SEX SEUX 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 Yes il est 20h ! Hello ! 20h ici pick up de Sex and Sun, moi c'est Maxi et je suis contente, contente parce qu'on va s'amuser avec les copines non ? Il est 20h07 Maxi, il n'est pas 20h ! C'est l'habitude, vous savez quoi d'ailleurs je vais admettre, petit retard mais ça veut dire qu'on aura un petit extra time et on va quand même passer une heure ensemble de folie quoi, mais merci ! J'espère que vous allez bien les sexelards et vous les filles ! On va bien, on va bien et vous êtes dans Sex and Sun comme Maxi le disait, cette émission où on parle de sexualité, de confiance en soi, de rapport à notre corps, rapport aux autres, de plaisir, de plein d'autres sujets qui sont bien souvent tabous et d'ailleurs c'est dommage et si vous avez des questions, on a notre experte en coquinerie en tout genre, Marie comment tu vas ? Ça va super bien, je suis contente de retrouver nos sexelards et comme d'habitude, venez nous poser vos questions en commentaire et je suis là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Excellent, excellent ! Moi je propose qu'on parte directement à la première étape de cette émission qui sont les préliminaires. L'étape obligatoire j'ai envie ! Alors les gars, aujourd'hui on parle de virginité ou même de la première fois et on vous pose cette question, est-ce que vous vous rappelez de votre première fois ? N'hésitez pas à nous balancer vos anecdotes en commentaire, si c'était bien, si c'était stressant, si vous avez eu mal, pas eu mal, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas encore passé à l'acte, vous n'hésitez pas à nous balancer tout ça en commentaire. On sera comme je l'ai dit avec notre experte sexualité, Marie, et elle va répondre à toutes vos questions. Donc balancez-nous toutes vos expériences en commentaire, pas tabou, nous aussi on fera part de nos expériences, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander des choses que nous on ne ferait pas. Et donc voilà, c'est parti ! Alors ici dans les commentaires, on a pas mal de bonjour, on a Dame Sokrou qui nous dit tout est vie, surtout, il ne faut pas oublier ça, ne jamais oublier. On a Jordan qui nous dit bonjour, hey Jordan, on a Bad Girl Jessie qui est là, Amida, on a Vanilou, c'est bien mignon ça, I am a star, I'm a star ! C'est I'm a star ! Une régulière, il me semble. Une régulière, oui c'est une régulière. Très bien. Il y en a d'autres, je ne sais pas si je me trompe Queenie ou si je... Il y a Jazz is Mine qui demande, c'est un live là ? Oui, Jazz is Mine, on est en live, donc tu peux nous poser toutes tes questions en direct. Ah ben j'en vois une, c'est Stinova qui dit, première fois sans saigner, c'est possible ? Tout à fait possible. Alors tu peux ne pas saigner la première fois et ça concerne plus de la moitié des femmes. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on ne sait pas, mais plus de la moitié des femmes ne saignent pas durant le premier rapport. Et c'est fou, c'est vrai qu'on a toujours cette impression que genre, c'est ça qui va prouver qu'une fille est vierge, le fait qu'elle saigne et tout, alors que c'est pas forcément ça, c'est ça ? Ouais, c'est pas forcément ça. En fait, il n'y a vraiment aucun moyen de savoir si quelqu'un est vierge. Donc vous devez juste poser la question à la personne et prendre ce qu'elle dit comme argent comptant, lui faire confiance. Et c'est chaud, faire confiance. C'est ça le problème, c'est faire confiance. La confiance c'est important. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans les commentaires ? Il y a Amostar qui dit ça fait trop mal et j'avais l'impression qu'on me volait quelque chose. Ah ben ça c'est intéressant. Attends, ah pardon. Tu voulais réagir, donc elle dit que ça lui faisait très mal et qu'elle avait l'impression que ça lui volait quelque chose. Donc est-ce que vous, vous avez eu des expériences comme ça les filles ? Non, franchement non. Non, bah moi je parle... Moi je suis allée avec la chose, honnêtement. Moi je pense que vu les points qu'on va aborder, j'aborderai le sujet de ma première fois un peu plus tard, mais j'ai pas eu cette impression qu'on me... En fait c'est vrai que tu te sens quand même un peu bizarre après. T'es là un peu en mode, it's done, c'est fait, tout ça pour ça. Surtout qu'il y a l'expression perdre ta virginité, je pense que c'est pour ça aussi que t'as ressenti ça vu qu'on t'a éduquée. Enfin on nous éduque nous les filles à se dire la première fois tu vas perdre quelque chose, t'es plus entière quoi. Et il y a beaucoup de filles qui ont mal, donc ne te dis pas que c'est pas normal, c'est tout à fait normal. Alors ici on a un commentaire de Bagdaliès, j'ai toujours du mal. Un jour je vous le jure, je vais faire un effort en blase, mais là j'ai toujours du mal. Elle a fait un effort. Et elle nous dit je l'ai perdu à 26 ans, donc ça s'est passé crème, j'ai envie de dire, et je n'ai pas saigné non plus. Donc comme quoi, comme tu disais Marie, ce n'est pas obligatoire de saigner dès la première fois, c'est ça ? Oui, surtout qu'il y a des fois où pendant ta première fois, tu peux ressentir du plaisir comme tu peux ressentir de la douleur. Il y a vraiment tous les cas possibles. Et la plupart du temps, souvent, tu ressens de la douleur parce que tu es stressée. Et donc pour les filles, tu as une contraction vaginale. Et quand tu as par exemple ton premier rapport homosexuel, si tu es gay, si tu es un mec et que tu as ton premier rapport avec un autre gars, ça peut être aussi douloureux. Alors parlons, Winnie, il y a juste plein de gens qui arrivent et qui nous disent bonjour. Donc on vous dit aussi bonjour et vous êtes dans Sex and Son. La question du jour, c'est est-ce que tu te souviens de ta première fois ? Est-ce que c'était un bon ou un mauvais souvenir à toi de nous dire ? Ou si tu as décidé de rester vierge aussi, c'est intéressant de savoir. Dis-nous le pourquoi, partagez avec nous des anecdotes, des expériences, des ragots aussi, ça fait toujours plaisir parfois. Et on va y répondre avec Queenie et Marie. Alors ici, j'ai un commentaire qui est assez intéressant. C'est Sarah qui nous dit, je n'ai pas saigné, par contre, je n'ai pas eu de plaisir les 3-4 premières fois. Et moi, c'est pareil, je pense qu'il a fallu le faire au moins 15-20 fois avant que je puisse me dire de ressentir du plaisir. Ou sinon, c'était souvent douloureux les premières fois. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez récurrent et qui arrive souvent ? Mais il faut savoir que pour avoir une relation sexuelle qui t'apporte du plaisir, ce n'est pas juste le faire. Tu as besoin d'une maturité sexuelle. Tu as besoin d'être ready et de connaître les bons gestes et les bons axes qui te donnent du plaisir, mais aussi qui donnent du plaisir à ton partenaire. Et donc, des fois, ça te demande de t'entraîner plusieurs fois pour arriver déjà à ressentir un minimum de plaisir. Donc, c'est tout à fait normal. Et il y avait une question de Yacine qui nous demandait la première fois, c'était à quel âge ? Est-ce qu'on balance les filles ? Maxi, la première fois pour toi, c'était à quel âge ? Quel âge ? On n'a pas entendu, Maxi. Dis-le plus fort, s'il te plaît, Maxi, que tout le monde entende à quel âge ? Vous n'entendez pas ? Non. Ah, vous n'entendez pas ? Dis-nous à quel âge c'était pour la première fois. 23. 23, ok. Et toi, Marie ? Moi, c'était à 20, 20, 19, 20. Oh my God ! Donc, vous allez dire que c'était moi, la mauvaise du groupe. Mais tu vois, là, par exemple, là, tu es en train de parler d'un stéréotype et d'un cliché, et tu l'utilises contre toi. Contre moi-même, mais tu vois à quel point les clichés et les stéréotypes sont ancrés en nous. Genre moi, je suis fille et je l'ai fait plus tôt, tu vois. Et la plupart du temps aussi, des fois, Marie, on associe ça à l'idée de Queenie, ce n'est pas contre toi que je suis en train de faire. Ok, je commence déjà à voir mal, je commence déjà à voir mal. Que vas-tu dire ? C'est une catin, elle a fait tôt, c'est bon, foire. Moi, écoute, j'avais 16 ans, pour être honnête avec vous tous, j'avais 16 ans la première fois et on en parlera un peu plus tard, mais je pense que j'aurais pu ne pas le faire à cet âge-là, mais on en parlera. Je n'ai pas envie de griller toutes les cartes alors qu'il y a encore plein de choses à découvrir tout au long de cette émission. Et le but aussi, c'est de lire vos commentaires. Alors, il y a plein de personnes qui nous disent, encore Sarah qui nous dit, je ne ressentais rien les 3-4 premières fois. Il y a Stenlova qui nous dit idem que Sarah, donc apparemment, vraiment les premières fois. Mais c'est comme Marie l'expliquait qu'il faut atteindre une certaine maturité sexuelle. Est-ce que tu peux peut-être répéter comme le commentaire est en train de revenir ? Oui, voilà. Donc, c'est assez normal de ne pas ressentir du plaisir parce qu'il faut avoir une certaine maturité sexuelle. Il faut que tu te sentes à l'aise avec ton corps, à l'aise avec le corps de l'autre et que tu apprennes les bonnes pratiques. Donc, il faut savoir que ça s'acquiert, ça s'apprend et ça prend des fois beaucoup beaucoup d'années. Donc, tu peux coucher avec plusieurs personnes durant 2-3 ans, mais ne pas vraiment acquérir une réelle expérience et tu ne peux ne pas ressentir du plaisir pendant des années. C'est vraiment quelque chose d'hyper compliqué. C'est un processus. C'est un processus complexe. Il y a Amalia qui dit, elle, c'était à 14 ans. On a I am star qui a dit 16 ans en rigolant vraiment. Emoji, pétage de rire à la dure. Mais allez, maintenant, je veux l'histoire. Je veux l'histoire qui accompagne ces emojis. C'est toujours intéressant. Princess Nono qui dit, je l'ai perdue à 21 ans. Et vu qu'on parle de sexualité, tout ça, les gars, c'est toujours bon de vous rappeler que si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire sexuel, les mères moines vous protégez. La capote, le dépistage, c'est cadeau. Alors, j'ai un commentaire ici de Princess Nono qui est assez interpellant. Elle nous dit, est-ce que j'ai été des vierges lors d'un frottis parce que la dame ne savait pas que j'étais encore vierge ? Est-ce que ça arrive souvent et est-ce qu'on peut considérer ça comme de la violence gynécologique ? Parce qu'on sait que c'est un sujet qui commence à faire parler de plus en plus de gens témoignent contre ces gynécologues qui sont parfois violents, qui ne sont pas, je ne sais pas les mots. Ils ne sont pas doux. Voilà, c'est ça, qui ne sont pas doux tout simplement. Marie, est-ce que ça arrive souvent ce genre d'histoire ? Bien sûr, ça arrive souvent et je vais vous parler du concept de la virginité un peu plus tard. Mais un frottis en soi n'est pas un acte sexuel. Tu vois, tu vas juste chez le médecin et on te fait un petit examen pour voir si tu as certaines maladies et pour voir si tu es en pleine santé. Donc en soi, un frottis n'est pas un acte sexuel. Mais il y a des gynécologues, on le sait, qui ont été violents envers leurs patientes, qui en vérifiant par exemple le col de l'utérus, essayaient de doiter leurs patientes. Il y a vraiment eu beaucoup de violence. C'est pour ça que je pense qu'il est important de bien choisir son médecin. Et dès que tu te sens bizarre, parce que ça aussi c'est important, tu n'es pas obligé d'aller chez le gynécologue si tu n'as pas commencé une vie sexuelle. Ça je pense que c'est important que vous le sachiez. Et tu peux aussi te renseigner, si tu n'es pas à l'aise avec le fait qu'un étranger mette une partie, son doigt ou un spéculum dans ton vagin, tu peux aussi le dire. Et tu peux juste aller chez le gynéco pour parler. Tu n'es pas obligé de faire un frottis à chaque fois que tu vas chez le gynéco. Tu peux juste y aller pour des infos. Yes, Mary bringing the fire, les informations, on aime ça. Avant d'aller dans le chat, il y a encore quelques commentaires qui sont interpellants ici. Alors c'est Call Me Co qui nous dit « Super mauvais souvenir, le mec avait 8 ans de plus que moi et ce n'était pas consenti ». Est-ce que ça arrive souvent, ça ? Ça arrive souvent et pas que pour la première fois. Donc souvent, il y a des rapports qui sont non consentis pour la première fois parce que tu ne sais pas comment dire non non plus. Ou alors tu te sens sous la pression de le faire. Et ça arrive souvent dans ta vie sexuelle, où tu as des rapports avec quelqu'un, où tu as été jusqu'à un certain stade, où tu te dis « Ouais, si j'étais jusque-là, peut-être que c'est normal que j'aille plus loin, même si tu n'en as plus envie ». Et sache que non, ce n'est pas normal. Tu peux dire non à toutes les étapes. Même quand vous êtes en plein milieu de la pénétration, ou de l'acte sexuel, s'il n'y a pas pénétration, tu vois. Tu peux dire non. Tu as tout à fait le droit. Et alors, on a encore un autre commentaire qui nous demande de parler de vaginisme. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut réfréner, qui peut retarder la première fois, même quand on a envie et qu'on se s'en prête ? Oui. Et aussi, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le vaginisme pour ceux qui ne savent pas ? Donc le vaginisme, c'est quand tu as ton vagin qui se contracte. Et donc, ce n'est pas possible d'avoir une pénétration agréable. Et ça te fait mal à chaque fois que tu veux avoir un rapport hétérosexuel ou alors mettre un sextoy dans ton vagin. C'est compliqué parce que ton vagin se contracte et tu as des douleurs. Et c'est compliqué de savoir si la première fois, c'est du vaginisme ou c'est juste du stress qui te ramène tout ça. Donc c'est important à ce moment-là d'aller chez son médecin pour vraiment se faire bien diagnostiquer. Voilà. Continuez à nous balancer des commentaires, les sexelards. Je rappelle quand même la question du jour, encore une fois, c'est est-ce que tu te souviens de ta première fois ? Est-ce que c'était un bon ou un mauvais souvenir ? Voilà, comment ça s'est passé ? Balance-nous des anecdotes, on partage ensemble. Mais Marie est là pour donner toutes les infos. Mais je sais que Queenie, avec Queenie, on a des échos de ce que la street elle dit. C'est ça, non ? Bien sûr. Avant ça, déjà, on a fait un petit sondage sur YouTube pour voir. Parce que là, tout à l'heure, vous nous demandiez à quel âge était notre première fois. Vous étiez beaucoup aussi à avoir répondu dans les commentaires. On vous demandait en moyenne à quel âge est le premier rapport des Belges. Donc en moyenne, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont être à 15 ans, d'autres à 20 ans. Donc c'est l'âge moyen qui regroupe le plus de personnes. Alors selon vous, les gars, est-ce que c'est soit 14 ans, 17 ans ou 18 ans ? N'hésitez pas à nous balancer en commentaire, à votre avis. Est-ce que c'est plus 14 ans, 17 ans ou 18 ans, l'âge moyen ? J'attends de voir vos commentaires. Alors moi, ce que j'ai remarqué ici, c'est que dans le sondage, beaucoup ont répondu 17 ans. C'est peut-être ça, ce n'est peut-être pas ça. Mais vous, quel est votre avis, l'âge moyen du premier rapport en Belgique ? T'essayes d'influencer les gens. Non, je n'essaye pas de les influencer, je leur dis que ce n'est pas forcément ça. Mais je dis que beaucoup de personnes dans notre sondage ont répondu 17 ans. Mais ce n'est peut-être pas vrai et c'est peut-être vrai. Ah, on dirait qu'ils tombent dans le 17. Non, je rigole. Il y avait le chiffre. Tout était fait pour que tu fasses la feinte, on te pardonne. Alors, c'est vrai qu'ici dans les commentaires, vous êtes tous tombés dans le panneau. Vous êtes tous en train de dire maximum. Un max de personnes nous disent 17 ans. On a qui ? On a Yacine qui nous dit 14 ans et Lola qui nous dit 18 ans. Et sache que tu as raison, Lola, c'est 18,6, l'âge moyen. Et c'est marrant de voir que beaucoup ont envie de répondre 17. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on parle, moi en tout cas quand je parle avec mes copines ou quand on aborde ce sujet, c'est souvent l'âge que j'entends, c'est 16, 17 ans. Et donc du coup, de voir que l'âge moyen était de 18 ans, moi ça m'a un peu étonnée. Vous les filles, ça vous a étonné cette réponse ou pas ? Non. Moi si, moi je pensais que c'était 16. Moi aussi, je pensais que c'était 16. Mais j'aurais jamais dit 18. Alors, on a aussi été dans la street, enfin Maxi a été dans la street pour nous. C'était avant le corona et elle est partie vous demander en fait, est-ce que pour vous c'est important de rester vierge jusqu'au mariage ? On a un extrait du micro-trottoir de Maxi. S'il te plaît, la régie, balance-nous les images. Alors, rester vierge jusqu'au mariage pour vous, est-ce que c'est important ou pas ? Euh, non. Si tu as envie de coucher avec quelqu'un, si tu tiens à quelqu'un que tu as envie de coucher avec, c'est en fait là quoi. Pourquoi attendre le mariage ? Et pour toi ? Ouais, je crois que c'est superficiel. Après, il y a des gens, ils sont croyants en ça, donc ça je respecte ça, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment Dieu qui pense que c'est normal d'attendre au mariage. Je pense que c'est franchement une question de croyance, mais c'est... Il y en a, ils veulent attendre, donc c'est très bien, mais je ne vais pas regarder mal quelqu'un. Je suis sûre qu'il y en a de notre âge, ils ont déjà baisé et tout. Non, ce n'est pas vraiment important, je pense. Bon, surtout pour la mentalité occidentale, généralement, les jeunes ont des rapports sexuels avant le mariage. Donc l'acte sexuel, c'est quelque chose qui se fait à deux, et il doit y avoir consentement des deux personnes, surtout. Si une fille ou un garçon dit non avant le mariage, il faut respecter son choix. Pas spécialement pour moi, mais pour certaines personnes, ça l'est très clairement, c'est une question de principe, on va dire, pour certaines personnes. Ça dépend vraiment de l'importance qu'accorderait la personne à sa virginité, je trouve. Moi, non, pas forcément, parce que, voilà, nos jours, plus ou moins la majorité des adolescents ont déjà fait l'amour, ou en tout cas, prévoient de le faire. Si une personne préfère attendre le mariage, franchement, c'est tout bénef pour elle. Mais moi, personnellement, je n'aurais pas attendu le mariage. Personnellement, je ne trouve pas ça important, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des idéologies, qui se disent que pour eux, c'est important, c'est souvent ceux qui sont croyants. Mais je trouve que la jeunesse, elle est faite pour s'amuser, pour découvrir les choses, découvrir son corps, découvrir les gens. Donc, pour moi, non, on ne doit pas attendre le mariage, au contraire, on doit découvrir les choses de la vie en étant jeune. Et c'est con de se priver de ça, parce que c'est juste incroyable, en fait, tout simplement. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont quand même répondu, oui, c'est important. Oui, 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 c'est important pour moi. C'est vrai que dans les commentaires, il y en a beaucoup qui pensent que c'est important, mais il y en a quand même qui disent que ce n'est pas important. Et il y a Brian Part qui dit aussi, est-ce que le mariage n'est pas une prison dorée, justement ? Donc, c'est vrai que tout le monde n'a pas envie de se marier. Ce n'est pas comme à l'époque où le mariage, c'était vraiment genre un petit peu un passage obligé de la vie. Aujourd'hui, dans le discours de beaucoup de jeunes, on entend, oui, moi, je n'ai pas forcément envie de me marier. Le mariage, voilà, tout le monde divorce. Il y a plein d'avis, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens n'ont plus envie de se marier. Et moi, j'ai envie de vous demander, les filles, est-ce que vous, vous comptez, enfin, vous avez cette envie encore de vous marier ou pas ? Ah, moi, oui. Ah, totalement. Et moi, je veux dire ça, si je fais un GoFundMe, c'est un GoFundMe. Non, mais Best Thing I've ever had de Beyoncé, surtout la partie où il danse à la salle et tout, elle a sa robe blanche. Ah, bref. Et vous, dans les commentaires, dites-nous si pour vous, vous êtes encore du genre à vous dire, oui, moi, je veux absolument me marier ou alors pour moi, ce n'est pas important le mariage. Moi, je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Moi aussi, je suis un peu en mode, I want to be married one day. Mais franchement, je veux juste préciser, pardon, ce n'est pas juste pour le cadre et la fête et tout. J'aime bien le fait qu'aussi au niveau de mes croyances, ma foi, moi, ça me, allez, c'est genre une institution. C'est le truc à faire, tu seras béni, nana, nana, et en plus, il y a l'unité de la famille, tout le monde qui... Voilà. C'est beau. Pardon, Marie, tu voulais dire ce que je t'ai coupé ? Non, je voulais justement dire que même si on a toutes envie de se marier ici, ce n'est pas vraiment le modèle pour tout le monde. Et moi, personnellement, je comprends si des personnes aujourd'hui ne veulent pas se marier parce qu'il y a d'autres constructions sociales, il y a d'autres façons d'être en couple aujourd'hui qui peuvent mieux convenir à d'autres personnes parce qu'on n'a pas toute la même vision du couple et on n'a même pas toute la même vision du mariage. Donc, tu peux te marier et y avoir un couple qui fonctionne différemment dans un couple ouvert, en dehors de la monogamie, quoi. Alors, Maxi, je pense que sur Instagram aussi, on leur a posé quelques questions au sexe-là. Exactement, sur Instagram, donc on vous a demandé si votre premier rapport sexuel, c'était un bon ou un mauvais souvenir. On a eu pas mal de réponses. D'ailleurs, merci pour toutes les réponses que vous avez envoyées, les sexes-là. On a eu, c'était dans une cuisine abandonnée de mon lycée. Elle a ramené des couvertures qu'on a mises sur le sol et on s'est allongé pour se mettre bien. Mes parents étaient super tabous. Enfin, c'est les parents qui étaient assez tabous au niveau sexualité. Et je n'avais pas le choix parce qu'on était prêts à le faire. Je ne sais pas lui, mais moi, j'ai pris du plaisir. J'avais peur que quelqu'un nous voie ou nous filme. Hum, excitant, tu vois. C'est un truc vraiment freaky. Alors, on a dans une chambre en soirée, trois personnes dormaient à un mètre. Et on a un bon souvenir, j'étais bourrée. C'est en voyage scolaire. Et des fois, il se passe toujours des trucs. En fait, les voyages scolaires, c'est là où tout se passe mal. Toujours, il y a des trucs. Le lendemain, en mode genre, il y a des rapprochements et tout. Des petits consignes. Très bon souvenir. Mon premier amour, mon premier tour, relation qui a duré deux ans et sans regret. Puis, on a deux minutes, top chrono et une heure de fou rire. Mais bon, il n'y a pas que des bons trucs. Il y a aussi des expériences qui sont un peu plus négatives. Donc, il y a eu pas mal de bof, horribles, dont un qui disait, dont un, c'était bof. Je ne l'ai plus reflet pendant deux ans. Une fille voulait me dépulser pour mes 18 ans. Aïe, ça aussi, les gens, ils aiment bien les trophées. Tu sais, il y a un commentaire ici, justement, de Aya qui nous dit, moi, j'ai peur de faire une relation sexuelle parce qu'un jour, j'ai écouté mes parents en train de faire l'amour. Et depuis, ça me dégoûte. Je dois faire quoi ? Marie, est-ce que tu as un conseil, justement, pour Aya qui est dégoûtée, qui a peur depuis qu'elle a entendu ses parents faire l'amour ? Oui, je pense qu'à ce moment-là, quand elle a entendu, ça a été un vrai choc. Qu'elle n'avait même pas pris connaissance avec sa propre sexualité. Et donc, prends ton temps. Prends ton temps. Ne te pousse pas. N'écoute pas les autres qui vont te dire, il faut absolument que tu fasses l'amour. Si maintenant, tu ne le sens pas, ne le fais pas. Franchement, ne le fais pas, ça ne va servir à rien si tu ne le sens pas. Alors, comme Queenie l'avait dit, on était bien dans le chat et j'ai continué à poser des questions à vous, mais c'est que cela. Et là, je vous ai demandé, c'est quoi la virginité ? Juste avant d'introduire ce fameux point cul, c'est quoi pour vous ? Dites-nous dans les commentaires. La virginité, c'est quoi être vierge ? Quelle définition vous donnerait à ça ? C'est qu'on n'a jamais fait l'amour. C'est le fait de ne pas avoir vécu d'actes sexuels, de ne pas avoir couché avec quelqu'un. Une fille, un garçon qui n'a pas consommé, n'a pas fait un premier rapport sexuel. Quelqu'un qui justement n'aurait pas passé à l'acte, il n'aurait pas eu spécialement de pénétration sexuelle dans ce cas-ci, je pense que c'est la manière dont je le vois. C'est vraiment quand on a réalisé un acte, du coup, les petits oiseaux dans la maman, dans le nid, ça veut dire vraiment qu'on a réalisé l'acte. C'est vraiment une étape que tu passes dans ta vie. Et donc c'est vraiment quelque chose d'important, il faut prendre son temps. C'est vraiment très important de prendre le temps avec la fille, de choisir le bon moment. Et ça doit vraiment être avec une personne qu'on aime. Et ça ne doit pas être quelque chose que tu dois prendre à la légère. Est-ce que ça compte quand on parle de préliminaires, donc les fellations, les cunnilingus, parce que c'est un acte sexuel aussi, est-ce que ça rentre en jeu ou pas ? Pour moi, je pense quand même que la virginité se perd pendant un acte sexuel et non pendant les actes préliminaires. Après, chacun juge comme il pense. Pour moi, c'est quand on n'est plus vierge, c'est quand il y a eu pénétration. C'est juste ça. Mais s'il n'y a pas eu pénétration, t'es toujours vierge, je crois. Pour ne pas sa virginité, il faut vraiment finir le truc. Finir le truc, c'est mettre la saucisse dans la brioche. Pour moi, non. Je pense que c'est vraiment une question de pénétration. dans ma vision des choses, en fait. Je crois que la sexualité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut définir pour tout le monde la même. Ça, franchement, c'était une super, super fin. Le gars qui a dit la sexualité, on ne peut pas la définir de la même façon pour tout le monde. C'est exactement là où je voulais en venir ce soir. Mais c'est vrai que quand on regarde sur Internet, parce que je vais passer au petit premier point Q, donc la roulette, elle peut arriver. On va passer au point Q. Ah ! C'est quoi la fucking virginity like a virgin ? Donc, la virginité, en fait, quand on regarde un peu sur les réseaux et sur Internet, on nous dit, en fait, la virginité, c'est quand un corps humain n'a pas encore connu de rapport sexuel. Et pour les personnes qui possèdent un vagin, comme nous trois et comme d'autres personnes dans ce monde, c'est souvent quand on n'a pas eu de pénétration. Et c'est ça, c'est là où j'ai un petit problème avec ça. Et il y a la virginité. Donc, lorsqu'on n'a pas eu de pénétration, on est toujours considéré comme vierge. Et on associe souvent la déchirure de l'hymène. Et quand on parle d'hymène, il faut déjà savoir ce que c'est. L'hymène, c'est une membrane, en fait, qui sépare l'entrée du vagin. On a des images, non ? Oui, on a des images à la vulve. Et dans ces images, on voit qu'on a toutes des hymènes différents. Donc ça, toutes les images qu'on voit là, c'est des hymènes différents ? Voilà, c'est des hymènes différents. Il y en a qui sont complètement fermés. Il y en a avec un petit trou. Mais ceux qui sont fermés, ce n'est pas des élastiques qui s'adaptent à la forme du pénis. Puisqu'au final, le pénis ne perce jamais rien. Le pénis, en tout cas, durant ta première pénétration, tu peux déchirer l'hymène. Mais ce n'est pas obligé, parce qu'on n'a pas toutes le même hymène. Il y a des filles qui ont des hymènes beaucoup plus élastiques. Donc, elles peuvent faire l'amour une ou deux fois, ou faire l'amour pendant des années. Et l'hymène peut se déchirer après. Il y a même des femmes, l'hymène se déchire lorsqu'elles ont leur premier accouchement. C'est pour te dire que, en fait, quand on vous dit qu'on peut vérifier la virginité d'une fille en regardant si son hymène est déchiré, ça ne marche pas comme ça. Parce que tu peux perdre, tu peux déchirer ton hymène si tu fais du sport. C'est exactement le commentaire de Karine qui nous dit ça. Donc, c'est marrant. Nos sexes-là sont super informés. Franchement, moi, je suis fière de vous. Elle nous dit que ça peut arriver en faisant du vélo ou de la gym, c'est vrai ? Tu fais du vélo, tu fais de la gym, du cheval aussi, j'ai déjà entendu. Voilà. Tu tombes sur ta vulve. Kila me dit, quand tu pètes dans l'oreillette, tu n'as pas assez de force pour ça. En plus, c'est l'anus, ça, Kila. Donc, ce n'est pas du même côté. Mais bon, tu peux vraiment déchirer ton hymène de différentes façons. Et en plus, il y a des filles qui naissent sans hymène. Donc, comment faire à ce moment-là pour vérifier si tu es toujours vierge ? Et donc, je trouvais que c'était une information hyper importante à partager. Donc, vous n'avez aucun vrai moyen de savoir si une personne est vierge. Mais en fait, c'est un petit peu comme si tout tournait autour du pénis. En gros, si on va dans ce sens-là et dans le sens de cette théorie de l'hymène cassé, ça voudrait dire que, par exemple, deux femmes qui ont un rapport sexuel ensemble sont toujours vierges ? Encore une fois, on a cette vision hétéro-centrée. Je veux dire que le sexe ne se passe qu'entre une femme et un homme. Et quand même il se passe entre une femme et un homme, il y a toujours de la pénétration. Ce qui est totalement faux. Donc, ça, on n'a pas toute la communauté LGBTQI+, qui sont à côté. Et c'est s'imaginer que deux femmes vierges qui n'ont jamais eu de rapport avec des hommes vont rester vierges. Donc, c'est totalement absurde de se dire ça. Maria Joadu qui demande, est-ce que ça fait mal quand un hymène se déchire ? Normalement, il peut y avoir des douleurs, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, comme on est toutes, toutes différentes, tu peux ressentir de la douleur. Mais ça aussi, c'est important à savoir que tes douleurs ne sont peut-être pas liées à ton hymène qui se déchire, mais c'est peut-être lié au stress que tu ressens. Et donc, tu as contracté ton vagin. Et donc, quand tu as la pénétration, tu es un peu plus mal. Moi, par exemple, la première fois, j'ai eu mal. Je ne sais pas pour vous, les filles, Maxime, Marie, vous avez eu mal la première fois ? Mal. En fait, vite fait, quoi. Ce n'est pas agréable. Moi, franchement, il a mis trois heures à rentrer. C'était... Et moi, ça ne voulait pas rentrer, je vous jure. Vous connaissez le même, Queenie ? Vous connaissez le même, les sexes l'art avec le train qui essaye de rentrer dans un pont, là, en dessous, là, sur la montagne ? Moi, je vous jure, ça ne voulait pas rentrer, ça m'a fait bien mal. Je ne sais pas pour toi, Marie, toi, ça a fait mal, c'était agréable, c'était... Non, ce n'était pas agréable. Ce n'était pas agréable, ça m'a fait mal. Et j'ai eu l'impression que ça a duré une éternité. Mais franchement, c'était horrible. Et j'avais regardé le réveil qui était à côté du lit. Je vous jure. Je regardais le réveil avant. On m'a tournée là depuis longtemps, quoi. Non, franchement, c'était trop chaud. Et j'ai regardé le réveil après, et il s'était écoulé trois minutes. Trois minutes ? Alors, toi, tu as eu l'impression que ça a duré toute ta vie. C'est horrible. J'avais envie d'en finir. Trois minutes. Mais non, moi, ça m'a... On n'a pas du tout eu les mêmes expériences, mais c'est ça qui est intéressant. La sexualité, c'est toujours unique. Alors, il y a Brian qui s'interroge. Il y a Brian qui s'interroge et qui dit si les femmes ont mal la première fois, c'est forcément à cause du stress. Non, pas forcément à cause du stress. Donc, ça peut... Il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux avoir mal. Donc, tu peux ne pas être assez lubrifié. Déjà, déjà deux. Un. Tu peux être stressé, comme il l'a dit, parce que ton vagin est beaucoup trop contracté. Le pénis de ton partenaire, si tu es avec un homme, ou si tu rentres un sextoy, peut être trop gros pour ton vagin aussi. Donc, ça, voilà, ça peut être une des raisons. Ou alors, ton hymne peut se déchirer. Il y a vraiment plein, plein, plein de raisons. Marie, moi, j'ai un truc, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est le concept de vendre sa virginité. Et même vous, les sexulaires, je ne juge pas, évidemment, mais je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Des meufs qui vendent leur virginité à un million d'euros, plus d'un million d'euros. Et j'ai tombé sur un article hyper insolite, en fait, d'une fille qui est allemande qui s'appelle Isabella. Bref, elle vient d'une famille qui est assez... On va dire qu'ils n'ont pas trop les moyens. Et elle est sur un site d'eskirts qui s'appelle Cinderella Escorts. Et elle vend sa virginité à un peu plus d'un million d'euros. Et qu'il a acheté un grand manager, apparemment, d'un club de foot allemand. Et elle était là, non, il est trop mignon. Premier rendez-vous, il m'a offert un sac Gucci. Et bref, quoi, elle a vendu pour un virgule machin. Enfin, je me dis, vendre... En fait, ce concept de vendre la virginité me paraît fou, en fait. Pour moi, ça revient au même. Et ce n'est pas du tout dans le jugement. Mais ça rentre dans le cadre de la prostitution. On s'est monnayé à un rapport sexuel. C'est juste que c'est le premier. Donc, du coup, il a une valeur. Mais moi, je ne comprends pas cette valeur qu'on accorde à la virginité, comme si c'était le saint Graal. Jusqu'à payer des sommes comme ça. Parce que c'est aux enchères. Moi, j'ai vu plusieurs... Il y a plusieurs filles qui ont mis leur virginité aux enchères. Et à chaque fois, les hommes sont prêts à en chérir. Quelle est, en fait, cette idéologie autour ? Pourquoi c'est si sacré ? Et les hommes sont prêts à payer des sommes incroyables pour cette fameuse virginité, Marie ? Moi, je pense aussi que quand une fille essaie de vendre sa virginité sur Internet, elle veut prendre avantage du système capitaliste. Et du fait aussi que l'homme met beaucoup, beaucoup de valeurs autour de la virginité d'une femme. Donc, moi, je ne peux pas vraiment juger ce mouf parce que je le trouve, malgré tout, intelligent. Et ça me rappelle, c'est pour elle, ça ne doit pas être le choix de toutes les femmes. Mais il y a une humoriste qui disait « En fait, vous êtes toutes en colère de ne pas avoir pensé à ce truc parce que vous, vous avez donné votre virginité pour un petit resto à 20 euros, tu vois. » D'ailleurs, je ne sais pas. Il y en a qui n'ont même pas eu le resto à 20 euros. Donc, je me dis, d'un côté, elles sont là. Elles ont trouvé vraiment un moyen de devenir millionnaires comme ça. Après, ce n'est pas ce que j'aurais choisi pour ma part. C'est ça, on ne juge pas parce qu'il y a Tyson qui dit « Ton corps, ton choix, ta vie, tes choix, personne n'a rien à dire, fin du débat. » Et ici, le but, ce n'est pas de juger du tout, c'est simplement de discuter autour de ça. Et je m'étais même posé la question, mais imagine si on devait faire ça pour les hommes, un homme qui arrive et qui dit « Ouais, je vends ma virginité. » « Je ne vais pas acheter ! » Ce n'est pas si important dans la société, la virginité d'un type. Les gens s'en foutent, en fait. Mais pourquoi, justement, celle des femmes est si importante ? Je n'arrive pas à comprendre notre société. Pourquoi, tu sais, toujours, la femme est mise dans ce côté où elle doit être vierge. Tu sais, comme cette fameuse expression que je déteste, elle me donne envie de vomir. C'est genre une clé qui ouvre toutes les terrures est une super clé, mais une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés, c'est une serrure de merde. Comme quoi, dire que, tu vois, genre, les hommes, en fait, s'ils vont partout, c'est bien, mais les femmes, c'est toujours mal. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, en 2020, ces idées, elles continuent à circuler. Il y a encore beaucoup de monde qui pense comme ça. Mais ça s'inscrit aussi dans une domination... Je pense que ça s'inscrit dans une domination sexuelle parce que la Vierge, en fait, tu as toujours les deux mythes. Tu as le mythe de la Vierge et tu as le mythe de la putain. Et c'est vraiment les deux faces d'une même pile où les gens fantasment parce que ton corps est à un endroit pur, jamais touché par aucun homme et je serais le premier à le conquérir comme si tu étais Christophe Colomb en Amérique. Ou alors, tu es la putain avec qui on peut tout faire. Tu peux te lâcher, tu peux vraiment avoir tous les fantasmes. Donc, ça vient de là, à mon avis. Les filles, moi, je pense que ce serait bien d'avoir aussi un avis masculin sur la virginité parce qu'on est là en train de dire oui, les hommes, les femmes, etc. Alors, moi, je propose qu'on appelle quelqu'un. On a un jeune homme qui s'appelle... Ouh, il ne sait pas si c'est... Les aléas du direct. Alors, on a un jeune homme qui s'appelle Alphonse qui a 25 ans et qui va nous parler de sa première expérience sexuelle. Alphonse, est-ce que tu m'entends ? Est-ce qu'Alphonse est là déjà ? Je pense qu'on est en train de passer. Ah, ça sonne, ça sonne, ça sonne. On va lire des commentaires pendant que ça sonne. Ah, Aïm Ostar qui nous dit c'est pareil pour l'infidélité de l'homme et tout le reste. En gros, les hommes, c'est vrai qu'ils sont toujours un petit peu... En fait, on a une société phallocentrée comme tu disais tantôt. Ah, un homme. Bonjour Alphonse. Allô ? Tu nous entends ? Allô ? Tu nous entends Alphonse ? Ah ouais. Génial. Alors, tu nous appelles d'où Alphonse ? Je vous appelle Dalost. Dalost, génial. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de ta première expérience sexuelle. Il y a Marie qui a quelques questions à te poser. Est-ce que tu es prêt ? Ouais, je suis prêt. Génial. Marie, je te laisse... Merci. Je laisse Alphonse entre tes mains. Salut Alphonse. J'avais quelques questions pour toi. La première, c'est que j'avais envie de savoir en tant que gars, tu as déjà perdu ta virginité. Mais qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant de perdre ta virginité ? Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir ? Quels sont les conseils que tu peux donner à nos auditeurs aujourd'hui qui sont encore vierges et qui veulent avoir leur première fois ? Eh bien, pour leur première fois, ce que je conseillerais, ça serait déjà... Comment dirais-je ? De ne pas se précipiter, de ne pas essayer... Parce que quand on est jeune, on veut tout tester, on veut tout apprendre le plus vite possible. Mais le truc que je conseillerais, c'est déjà de ne pas trop aller l'avant et d'apprendre le sujet petit à petit. Mais nous, on a une opinion assez féminine. Je vais dire ici sur le plateau. Mais je me demandais... Je sais que vous, les gars, vous avez beaucoup de pression sociale de votre cercle familial ou des amis. Est-ce que toi, ça a été ton cas ? Non, moi, de mon côté, je n'ai pas eu vraiment de pression, que ce soit ma famille ou des potes. J'ai de rajouter tout le temps avec des potes. Donc, non, tout s'est bien passé. C'est clair qu'il y a toujours une concurrence à faire pour voir celui qui a tapé le premier coup. Mais bon, pour le reste... Mais pourquoi tu penses qu'il y a ça, justement ? Et toi, comment tu l'as vécu ? Est-ce que ça t'a dérangé ou tu t'en foutais ? Ou tu disais, ah ben non, je vais leur prouver justement que je peux avoir une copine et avoir des rapports sexuels, quoi ? Moi, personnellement, non. Moi, ça ne m'a pas mis sous pression plus que ça. Non, non. Tout s'est passé, en fait, naturellement. Et après, voilà, j'en ai à parler avec des potes et voilà, ils ne sont pas... Ce n'était pas vraiment une course. On ne se faisait pas vraiment une course entre nous. Donc, de mon côté, ça s'est bien passé. Et comment tu t'es senti à la fin, après ta première fois ? Ben, la première fois... Après la première fois, comment expliquer ? Déjà, c'était très bien. Tout s'est bien passé. Vu que déjà, avec la personne qu'on a fait à l'amour la première fois, elle avait plus d'expérience. Elle avait déjà fait ça, déjà la première fois. Ah ouais, cool. Donc, elle t'a mis à la place. Donc, elle avait déjà... Voilà, donc, de ce côté-là, je ne me sentais pas trop trouvée. Elle savait un peu me guider, de ce côté-là. Mais je veux dire, si tu dois le faire, si vous devez faire d'une fille à un garçon qui ne l'ont jamais fait, qui doivent le faire la première fois, je pense que peut-être il peut avoir des difficultés. Oui, ça, c'est important à le dire aussi. Si tu es avec une personne qui peut te guider, ça te met beaucoup plus à l'aise. Alphine, il y a un commentaire ici de Brian qui dit que c'est une question de virilité chez les hommes. Donc, le fait d'embêter l'autre en disant, ouais, toi, tu n'as pas encore qu'elle. Et toi, se foutre de la gueule un peu de l'autre. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas ? Est-ce que tu ne vois pas ça ? Moi, je vois ça comme une forme de masculinité, on va dire toxique. Et Brian, pour lui, c'est une question de virilité. Tu es d'accord ? Tu trouves où par rapport à ça ? Tu t'y dis où ? Je trouve que d'un côté, il a un peu raison. C'est clair que, voilà, se mettre entre nous la pression par rapport au sexe, je trouve, personnellement, moi, je ne mettrais pas la pression avec quelqu'un d'autre pour le sexe. S'il doit le faire, il le fait naturellement, tranquillement, sans stress. Et comme ça, lui-même, il va découvrir un peu comment ça se passe. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Mais surtout qu'il faut noter que c'est vrai que quand tu passes la vingtaine après 25 ans et que tu es toujours vierge, pour certaines personnes et surtout chez les hommes, ça peut vraiment devenir une vraie souffrance parce que, justement, il y a cette attente que le gars, il ne soit plus puceau, quoi. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, bah merci. Merci, Alphonse, en tout cas, pour ton appel. C'était super cool. Et je vous rappelle... Merci. Et je vous rappelle, les sexelards, que vous aussi, vous pouvez témoigner en direct de notre émission. Il vous suffit de nous envoyer un petit DM sur la page Insta de Tarmac. En général, on vous met un petit sondage sur le sujet de la semaine. Donc, vous n'hésitez pas si vous avez envie de témoigner, si vous avez quelque chose à dire ou si tout simplement vous voulez poser une question en direct à Marie sur le sujet du jour, n'hésitez pas à nous DM. Alors, Marie, justement, on va passer au deuxième point Q. C'est cette fameuse importance de la virginité. Pourquoi c'est si important ? Mais la virginité, elle est importante. Au départ, comme je vous l'avais dit, c'est surtout la virginité féminine qui est importante. Et lorsqu'on remonte un peu dans le temps, on se rend compte que, voilà, donc avant, les rois et les reines, c'était très important à la cour que le roi marie une reine qui soit vierge parce que l'héritier devait... On devait être absolument sûr que l'héritier, en fait, soit l'enfant du roi. Mais d'un autre côté, le roi avait droit d'avoir des maîtresses. Donc, c'était vraiment... Toujours comme ça. C'était vraiment le double standards. Donc, comme je vous dis, il y a vraiment une domination, même si on parle de... Même si, avec les rois et les reines, c'était plus une question de pouvoir et de politique parce qu'il faut savoir que la sexualité, c'est très, très politique. Et il y a aussi une vraie question de domination sexuelle parce que pourquoi s'intéresser autant à la virginité féminine et pas du tout à la virginité masculine ? C'est parce que, dans notre société, le corps des femmes ne leur appartient pas totalement. Si tu es trop prude ou alors tu es trop une catin, mais c'est jamais... C'est toujours trop ou pas assez. Donc, il y a vraiment une domination sexuelle et je ne sais pas si vous, vous l'avez ressenti comme ça, les sexes Lars et les filles. Moi, franchement, si, quand tu es une fille à la maison, déjà, on va plus te couver, on va faire plus attention. Quand j'ai eu mes règles, je n'oublierai jamais ma grand-mère. J'ai eu mes règles à 13 ans. Ma grand-mère, elle est venue me parler et elle m'a dit en Lingala « Ouais, maintenant que tu as tes règles, il ne faut plus commencer à trop rigoler avec les garçons. » Genre, les garçons, tu ne peux pas rigoler avec eux. Tu ne peux pas trop rigoler. Tu vois, les kikis. Pas de ça. Parce qu'elle se dit « Tu sais, les trop proches des garçons, elle ne sera plus vierge. » Il y a aussi ce côté avec la religion, la foi, tout ça encore une fois. Mais pour casser un petit peu ces codes de masculinité toxique et tout, il y a Brian qui nous dit « Moi, j'ai 23 ans et je n'ai couché qu'avec une meuf et je n'ai aucune honte. » Comme quoi, tu vois, ce n'est pas tous les gars qui ont ce besoin de coucher avec plein de filles pour se sentir viriles. Il y en a aussi qui arrivent à accepter le fait que ce n'est pas ça qui va prouver que tu es un homme de coucher avec un milliard de femmes. Je pense que c'est un mythe de dire ça aussi, il faut faire attention. Le nombre de personnes avec qui tu as couché ne révèle pas à quel point tu es une bonne personne au lit ou tu es un bon amant ou une bonne amante. Ce qui fait de toi quelqu'un qui sait bien faire l'amour, en fait, c'est que tu es à l'écoute de l'autre et tu es à l'écoute de toi-même. Tu as une certaine maturité sexuelle et une certaine maturité aussi psychologique et psychique. Il y a vraiment plein de trucs qui rentrent en compte. Donc, tu peux coucher avec une personne mais avoir tellement d'expérience parce que vous avez tellement partagé, vous essayez de vous découvrir sexuellement à chaque fois que tu peux être un amant génial et tu peux coucher avec 100 filles mais tu n'as même pas le temps d'approfondir ça et de faire tout le temps les mêmes gestes au lit et les mêmes erreurs et donc, tu restes quelqu'un qui n'a pas vraiment de maturité sexuelle. Alors, on a un commentaire de Mara sur lequel j'ai envie de lui demander plus de détails. Elle nous dit « Ma virginité a été prise sans m'en rendre compte. » Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? Moi, ça m'intéresse de savoir comment est-ce que tu as pu perdre ta virginité sans t'en rendre compte. Je suis assez curieuse. Je ne sais pas pour vous les fils, ça vous intéresse d'en savoir un peu plus là-dessus ? Évidemment que ça m'intéresse. dis-nous en plus s'il te plaît, Mara. En plus, je veux dire, les premières fois aussi, des fois, quand tu n'es pas conscient de ce qui se passe, il peut vraiment se passer des choses assez graves comme des viols, comme des attouchements, etc. Donc, c'est de ça dont je parle quand je parle de la maturité sexuelle. Il faut vraiment faire attention, t'intéresser à la sexualité avant de le faire. Et voilà. Ça, c'est hyper important. Et je voulais parler quand je parle de l'importance de la virginité. C'est vrai qu'on a des coutumes ancestrales de par le monde pour prouver que la fille est toujours vierge. Moi, je sais qu'au Rwanda, c'est une coutume qui n'est plus trop pratiquée maintenant ou plus du tout, mais on essayait de voir à la première d'une noce, les mariés devaient sortir avec le drap blanc qui montrait que la femme était vierge. Ça se fait toujours dans les mariages gitans. En Italie aussi, c'est comme ça. j'avais une copine italienne qui me parlait de cette tradition. C'est comme ça dans beaucoup de traditions. Et même la robe blanche que l'on connaît en fait, en Occident, ça vient de là. Ça vient de la pureté de la vierge. Quand tu portes une robe blanche, ça veut dire que tu n'as jamais fait l'amour, que tu es pur et qu'on t'offre au mari comme ça. Donc, il faut comprendre les traditions, comment elles le sont. Et elles restent ancrées. Et on sait très bien que de toute façon, ce n'est pas parce que que tu ne saignes pas la première nuit de ton mariage ou la première fois où tu as fait l'amour, que tu n'es plus vierge parce que 54% des femmes ne saignent pas. Donc, c'est plus de la moitié. Mais c'est fou, ça veut dire que dans ces régions-là, tu penses qu'il y en a eu qui ont eu des problèmes parce qu'elles n'ont pas saigné alors qu'elles étaient vraiment vierges ? Tu penses que c'est déjà arrivé des histoires comme ça ? Je me pose cette question. Ça arrive tout le temps et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des stratagèmes pour y remédier. Des fois, les jeunes mariés tuent un poulet ou un coq et ils versent le sang sur le drap. Pour protéger sa femme ? Pour protéger la femme. C'est mignon. C'est vraiment trop mignon, je trouve. Ou alors, ça arrive des fois que la femme ne soit plus vierge mais que c'est tellement une honte pour la famille que tu ne veux pas passer par là et donc tu passes par ce stratagème. Et il y a des femmes aussi qui font l'hyménoplastie, donc c'est la reconstruction artificielle et chirurgicale de l'hymène et elles vont se faire opérer. Mais ça se fait vraiment beaucoup au Maroc et en Turquie et en Tunisie. L'histoire de Maa, elle colle totalement avec ce qu'on est en train de dire maintenant parce qu'elle nous en a dit plus. Et elle dit, en fait, moi je pensais que j'étais vierge mais à sa première rencontre avec un garçon, elle l'a fait et elle n'a pas saigné. Et ça l'a surprise et c'est pour ça qu'elle pense que sa virginité a été prise avant. Est-ce que tu peux l'expliquer qu'elle était vierge et que ce n'est pas obligatoire de saigner ? Oui, ce n'est pas obligatoire de saigner. Si tu n'as pas saigné, ça ne veut pas dire que tu n'es plus vierge. Et pour certaines personnes, être vierge, quand tu perds ta virginité, ça peut être aussi par d'autres actes. Donc le sexe oral, le sexe anal ou la masturbation. Donc pour certaines personnes, il n'est pas obligatoire d'avoir cette pénétration. Mais Marie, justement, pour vérifier la virginité, il y avait ici les tests de virginité qu'on ne peut plus faire. Mais je sais aussi que du côté des stars, j'ai entendu qu'apparemment, Tiaï, il avait pété les plombs. Girl. Pourquoi ? Ah ouais, les filles, je me rappelle. Moi, j'étais choquée. Ça a fait un scandale. Le rappeur Tiaï, on a une photo de lui. Le rappeur Tiaï, il a une fille qui s'appelle Déja et il a dit que depuis... Déja. C'est pas Déja. C'est pas Déja. C'est Déja. Le rappeur Tiaï a une fille qui s'appelle Déja et depuis ses 16 ans, il l'accompagne chez le gynéco et il demande au gynéco de checker son hymène et s'il n'est pas déchiré, voilà, tous les ans, ils vont chez le gynéco et ils demandent est-ce que l'hymène de ma fille est déchiré ? Mais il est sérieux, lui ? Alors que je suis sûre qu'il en a arraché des hymènes, celui-là, dans sa jeunesse. C'est ça. Il a dit ça dans un podcast. Ça a fait polémique. Les gens commençaient à le critiquer, dont Iggy Azalia qui était sa petite protégée, son ancienne protégée, ils ne s'entendent plus. Et on a su que Déja n'était pas du tout d'accord avec cette pratique parce qu'elle likait les commentaires qui critiquaient la décision de son père. Mais vous vous imaginez à 16 ans, aller chez le gynéco avec ton père. La gêne. Ah non, mais c'est horrible. C'est horrible, c'est malaisant. En plus, avec ton père. Avec ton père. Et le pire, c'est que son fils qui a 15 ans qui lui dit « Ouais papa, j'ai déjà des relations sexuelles, j'ai fait une fête avec des strippers, des stripteaseuses avec plein d'autres meufs. » Et ça, ça passe. Il a applaudi. Il a fait « Ma son, mon fils, bravo ! » Ça, c'est vraiment l'exemple type de la masculinité toxique. Franchement, je suis dégoûtée. Tiaye, pourtant, je le trouvais trop beau. Mais là, je suis déçue. Ça t'a enlevé toute ta beauté, Tiaye. Désolée. Il y a un des commentaires qui disait « Ember, il est fou, mais de ouf. » Mais de ouf. Franchement, ça a fait polémique. Et t'avais aussi le rappeur Lil Bouzy qui a payé une prostituée à son fils de 13 ans. Lil Wayne aussi, il a fait ça, non ? Je ne sais pas si... Moi, je n'avais pas les preuves, mais bon... On a un audio. Tantôt, Kila nous a fait écouter un audio où il disait... Je ne sais pas, Kila, tu n'as pas pu me le dire dans l'oreillette ? Il est victime de ça. C'est-à-dire que oui, il aurait fait des choses, lui, en tant que mineur, à un adulte. C'est ça que tu veux dire. Avec Birdman. Birdman lui a payé une prostituée, apparemment, quand il avait 13 ans. Il y a Karine qui nous dit « Déjà, je trouve que ce n'est pas normal cette intrusion. Laisse vivre ta fille pour qu'il y aille. » C'est vrai que c'est vraiment une intrusion dans la zone privée. Je veux bien que tu enseignes à ta fille « Oui, il vaut mieux attendre. » Tu peux lui dire « Mais aller jusqu'à chaque année vérifier, aller l'emmener chez le gynécologue, attendre le rapport pour dire « Ok, c'est vierge, bravo ma fille. » Oh mon Dieu, le malaise. Moi, j'aurais pleuré si ça m'était arrivé. Et surtout, lui payer des cadeaux parce qu'il lui faisait une fête et il payait des cadeaux. La fête de la virginité, genre. Oui, c'est vraiment pour dire « Bravo ma fille, t'es vierge, donc on va faire la fête. Je t'offre ce nouvel iPhone. » C'est à son échelle. Mais voilà, je pense que c'est vraiment rétroactif quand tu dis ça à tes enfants. Ce n'est pas la meilleure éducation sexuelle. Elle a peur de lui en parler. Elle n'est pas à l'aise avec son père. Alors, il y a un commentaire ici d'Abdelaziz qui nous dit « Moi, je voudrais savoir pourquoi la fille avec qui j'ai couché la première fois, soit dit en passant, qui n'était plus vierge, mais a voulu me faire croire que c'est moi qui lui ai pris sa virginité. » Pourquoi certaines filles vont jusqu'à mentir et faire croire qu'elles sont vierges ? Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'elles associent l'idée de virginité au fait d'être « a good girl ». Et donc, je pense qu'elles voulaient que le garçon la voie comme « a good girl ». Mais ça ne fait pas une mauvaise fille. Moi, de mon époque, j'avais une copine que je connaissais qui, elle, attendait à chaque fois d'avoir ses règles pour coucher avec un nouveau gars pour lui faire croire qu'elle était vierge. Ah, mais tu vois comment ça devient compliqué. Et elle faisait ça souvent. Et dis-toi qu'il y a beaucoup de gars qui lui ont pris sa virginité. Alors, il est 20h54. C'est même pas comment revenir à mes stages. C'est ça. Il est 20h54. S'il y a des gens qui viennent de débarquer, on est dans Sex and Sun, la question. Si on parle de virginité, la finance, etc., tout ce qui est lié à ça. Est-ce que tu te souviens de ta première fois, ton premier rapport sexuel ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était mauvais ? Voilà, balance-nous tout dans les commentaires. Pose-nous quelques questions. On a encore quelques minutes ensemble. Est-ce que je voulais parler de ce dont 12 minutes même, on me dit pour être précis. Merci, Général, qui la crosse. Et il y avait un commentaire, j'ai oublié ton prénom, qui nous parlait de la zone grise. Et justement, la zone grise, est-ce que c'est celle où on sent le consentement ? Tu vois ? Et je suis tombée sur un article du Nouvelle Obs qui disait que 6,5% des Américaines ont leur premier rapport sexuel qui est non consenti. Donc on voit qu'il y a des femmes qui ne sont plus vierges, mais c'est parce que soit elles n'ont pas dit non, soit elles ont dit oui, mais il y a tout un engrenage qui va avec, qui fait qu'on sent un peu une pression, des trucs comme ça. Donc si il y a des sexueurs qui ont des expériences comme ça, mettez-les dans les commentaires et sachez aussi que vous n'êtes pas tout seul. Donc si vous devez en parler autour de vous, il y a des instances, il y a des organisations, trouvez une personne de confiance pour parler, mais ne gardez pas ça pour vous. Et ça arrive aussi à beaucoup de garçons. Ça arrive aussi à beaucoup de garçons. C'est vrai, là on parlait d'une fille, mais sur le sens, vous avez des garçons. Moi, je n'irais pas jusqu'à dire que mon premier rapport était non consenti parce que c'est vrai que j'ai dit oui, mais le gars avec qui je l'ai fait m'a mis énormément de pression. Tu vois, j'étais assez jeune, j'étais très amoureuse de lui. Hein, pardon ? Le genre de pression dans quel style ? Du style, ouais, quoi ? T'es encore une gamine, pourquoi tu ne veux pas le faire ? En fait, il me mettait une pression psychologique et je me suis dit, ok, si je ne veux pas perdre ce gars, il faut que je le fasse. Alors que je n'étais pas prête et c'est peut-être pour ça que ça a pris trois heures et que ça ne voulait pas rentrer. Parce qu'émotionnellement, je n'étais pas prête, mais j'étais tellement amoureuse de ce garçon et il me mettait tellement la pression que je me suis dit, ok, il faut que je le fasse. Il disait, ouais, ça veut dire que tu ne m'aimes pas vraiment. Franchement, il m'a mis d'avoir fait la blague de ça maintenant parce que ce n'était pas vraiment ça en fait. Ce n'était pas du tout agréable pour toi. Non, non, vraiment. Non, mais t'inquiète, ce n'est pas grave, je n'ai pas mal pris ta blague. Maintenant, j'ai eu le temps de guérir quelques années après, t'inquiète. Mais c'est vrai que sur le coup, et c'est mon premier rapport jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même ce sentiment un peu de regret. Je me dis, je n'aurais pas fait avec ce gars-là parce qu'il ne méritait pas la manière dont il m'a mis la pression pour que je le fasse. À cette époque-là, je ne m'en rendais pas compte et j'étais un peu naïve. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me dis, putain, tu as été un peu débile sur ce coup. Tu aurais pu faire preuve d'un peu plus de caractère. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai un caractère. Je ne me laisse plus faire, c'est fini, tu vois. Mais Marie, j'ai une autre question pour toi parce qu'on parle de virginité. Mais est-ce que la notion de virginité induit toujours la notion d'abstinence ? Est-ce que c'est lié ou pas ? Ce n'est pas vraiment... Je dirais que c'est lié dans le concept, mais pas vraiment. Parce que quand tu peux être abstinent après avoir perdu ta virginité, après des années de relations sexuelles, tu peux être abstinent. Mais en vrai, l'abstinence, c'est quoi ? C'est quand tu renonces volontairement à avoir des relations sexuelles. Et tu peux faire ça pour des raisons médicales, pour des raisons sociales, pour des idéologies religieuses. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux faire ça. Tu peux aussi rester vierge, ne jamais avoir de relations sexuelles avant le mariage parce que tu as des convictions religieuses. Et ça, je voudrais noter, les sexellars, si aujourd'hui, vous voulez attendre le mariage pour avoir votre première relation sexuelle, il ne faut pas en avoir honte. Voilà, c'est quelque chose de très honorable, je trouve, parce qu'avoir des relations sexuelles, ce n'est pas manger des brocolis. Ce n'est pas comme si tu faisais un acte normal de tous les jours. Il y a des implications. Tu seras quelque part, si la virginité, en tout cas, jusqu'au mariage est importante pour toi, tu seras quelque part atteint psychologiquement si tu le fais avant. Mais il y a d'autres personnes pour lesquelles ce n'est pas important. Donc, même si on est dans un moment de liberté sexuelle, je pense que c'est hyper important de respecter tous les idéaux et tous les points de vue. Alors, on a Guiptec qui dit qu'ici, lui, justement, c'est la meuf qui lui mettait la pression. Lui, il ne se sentait pas prêt, mais il l'a fait parce que la meuf met la pression. Donc, vous voyez, ça ne va pas que dans le sens où les mecs mettent la pression. Parfois, les meufs aussi peuvent être celles qui mettent la pression à l'homme. Exactement. Alors, Queenie, je pense que c'est l'heure de jouer. T'as envie de jouer ? Je pense que c'est l'heure de faire le canard. Un petit de qui style ! Roulette, please ! Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu vas nous demander ? Aujourd'hui, on va se faire un petit vrai ou faux sur les insolites... Les insolites ! Le français ! Le français ! Parce que je ne l'ai même pas menacé, moi qui suis seule. Alors, c'est un petit vrai ou faux sur les insolites autour de la virginité. On va commencer tout de suite avec la première question. Il existe un Lost Virgin Café où un dépucleur professionnel peut vous dépuceler une vierge pour le prix de 70 euros. Vrai ou faux ? C'est moins cher, je trouve. Mais donc, toutes sortes de personnes peuvent aller là-bas ? Je te demande juste ma question. Est-ce qu'il existe un Lost Virgin Café où un dépucleur professionnel peut te dépuceler pour 70 euros ? Moi, je crois que... Oui. Je vais dire oui. Je pense que... Toi, tu dis que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ça existe parce que je sais que quand il y a des personnes à mobilité réduite, il y en a souvent qui font appel à ce genre de service pour apprendre la sexualité ou perdre leur virginité. Donc, c'est possible. Alors, dans les commentaires ici, on a Kante qui nous dit faux. Non, non, il nous dit vrai, justement. Tyson qui dit faux. Peace qui dit vrai. Faux, vrai. Et en fait, la réponse, c'est vrai. Et en fait, c'est un Japonais, un web designer qui a décidé de créer ce... Un web designer ? Oui, oui. C'est pour arrondir un peu ses fins de mois. Il a décidé de créer ce café de la virginité parce qu'en fait, au Japon, en général, il y a cette culture de rester vierge jusqu'au mariage. Et donc, il y a beaucoup de Japonaises qui ont 30 ans aujourd'hui et qui sont toujours vierges. Mais le problème, c'est que la tendance est en train de s'inverser et que maintenant, les jeunes Japonais veulent épouser des filles qui ont déjà de l'expérience. Alors, ces filles qui ont 30 ans et toujours vierges se retrouvent dans l'impossibilité de trouver un mariage et donc, elles vont là-bas dans ce Lost Virgin Café où elles peuvent perdre leur virginité. Et pour le coup, il faut déclarer, il faut avoir une attestation pas d'IST, ne pas être fiancée et vraiment être vierge pour qu'il accepte. Attends, on va dire quoi ? Ne pas être financée ? Fiancée, fiancée, fiancée. Mais comment tu prouves que tu n'es pas fiancée ? Ah, ça, je ne sais pas vraiment comment tu prouves mais en tout cas, c'est les conditions pour se faire dépuceler et ça coûte 70 euros. Donc, en gros, tu payes pour avoir des rapports sexuels avec ce web designer. Ah, c'est ça ? Non, ce n'est pas lui qui donne... Si, c'est lui qui donne le rapport sexuel. Ah, je pensais que c'était un macro genre il est en haut. Non, non, lui, il vient et il dit « Allez, les filles, il faut amener une attestation gynécologique comme quoi tu n'as pas de maladie, etc. » Donc, une fois que tout ça est passé, tu peux venir pour 70 euros te faire dévierger par ce jeune homme. On passe à la suite. Alors, il nous reste quatre petites minutes. Alors, la question suivante, c'est « Il existe une école pour puceaux à Amsterdam ? Vrai ou faux ? » Ce stade-ci, vrai, hein ? 20-20, c'est « pull-up shit ». On a tout entendu, toujours. « Crazy shit, good shit, bad shit ». C'est vrai. Vous dites vrai ? Moi, je dis vrai, mais je veux savoir ce qui s'y passe dans les raisons des cours. Alors, en gros, est-ce que dans les commentaires, ils trouvent « Vrai ou faux, les gars ? » Pour vous, une école pour puceaux à Amsterdam ? On nous dit oui. On nous dit oui ici. Et en fait, c'est vrai. Donc, cette institution, elle existe depuis 15 ans à Amsterdam. Et en fait, l'école s'appelle Aquarion. Et là-bas, on peut venir voir une coach en sexe qui a... Une des profs s'appelle Clara. Elle a 50 ans. Et sa mission, c'est vraiment d'aider à trouver une confiance en toi, à avoir un bon rapport à ton corps. Et à la fin du cursus scolaire, elle t'apprend même à comment caresser une femme, comment te déshabiller devant une femme. Et à la fin du cursus scolaire, il y a une autre coach qui, elle, va dépuceler le jeune initié. Donc, on va le dépuceler à la fin pour qu'après, il puisse aller vivre sa vie en ayant déjà fait l'amour. Ça s'appelle comment, encore t'as dit ? L'école s'appelle Aquarion. Déjà, je vois... Enfin, voilà. Aquarion. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, comme je l'avais dit au début d'émission, ça peut vraiment être une souffrance de rester vierge après 25 ans et plus parce que là, socialement, c'est pas très accepté. Donc, je comprends pourquoi certaines personnes vont là-bas. Qu'il a combien de temps il me reste ? Est-ce que j'ai encore le temps pour une ou l'autre question ? Deux minutes, même pas une minute et demie. Ben alors... Bon, allez. Il existe un produit qui s'appelle Eight in Again et c'est un gel rajeunissant et recontractant pour le vagin pour être vierge à nouveau grâce à cette crème. Vrai ou faux ? Putain, c'est quoi ces conneries ? C'est comme les pubs que tu vois à côté de ton streaming, là. Prends du gel d'escargot, t'habites, elle grandira. Eh ben franchement, les gars, c'est vrai et on a même la publicité. C'est un produit qui est commercialisé en Inde qui, là, tu nous balances la pub. Je suis toujours choquée. Ils ont fait une petite référence à la question, à la chanson de Madonna. Et la dernière question, je pense qu'on peut la faire. Est-ce qu'une jeune femme de 19 ans s'est fait dépuceler par un téléski ? Ah, c'est quoi un téléski ? Les remonts de siège. Oui, les remonts de siège, là. Quand tu vas au ski ? Genre... Ah, moi, je dis non. On nous dit faux, on nous dit faux. Mais je ne comprends pas comment elle peut, mais... What ? Mais moi, c'est vraiment ça. What ? Eh ben, en gros, c'est vrai. Elle a été happée par le remonts de ski. Elle a été traînée sur 50 mètres, mais apparemment au niveau de son vagin. Et lorsque les secours sont arrivés, ils ont confirmé une blessure intime irréversible et donc elle s'est fait dépuceler par ce fameux remont de siège. Après, peut-être qu'il ne faut pas dire dépuceler. Oui, voilà, mais bon, le truc l'a pénétrée, quoi. Ah là 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 là. Non, on ne peut pas dire que c'était un acte sexuel. C'est spécial, pas vraiment un acte sexuel. Voilà, c'est spécial. Mais bon, il est 20h05. 21h05, j'ai envie de dire, pardon. C'est la fin de Sex and Sender. L'heure est passée super vite. C'était toujours un gros plaisir de passer la soirée avec vous. On a kiffé. Donc voilà, si vous avez, je ne sais pas, des recommandations de sujet, des idées, vous envoyez les DM, vous savez bien. Partagez live à votre soeur, votre cousine. C'est toujours aussi intéressant. Vous aurez les replays aussi de l'émission. Et j'ai kiffé papoter avec mes copines, comme tous les dimanches. Et moi, j'ai kiffé toutes les réponses des Sex Lars. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, votre sincérité et le fait de partager vos histoires personnelles avec nous. Vous avez le courage de le faire. Nous aussi, on partage, j'avoue. Donc franchement, merci pour tout. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer votre numéro en DM si vous voulez intervenir dans les prochaines émissions. Donc on revient dimanche prochain à 20h. On attend vos retours les Sex Lars. Merci d'être là. On vous aime trop. Lavez-vous les mains, prenez soin de vous. Bisous. Et courage pour les examens. Yes, courage.